Bonjour à tous, dans cette vidéo d'initiation à Javascript, nous allons voir comment utiliser différentes méthodes sur les tableaux. Alors on a la propriété Lens qui renvoie le nombre d'éléments dans un tableau. Par exemple, si j'ai le tableau contenant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et que je demande quel est le nombre d'éléments, donc la taille, de ce tableau, il me répond 5. On a également la méthode Reverse qui permet d'inverser l'ordre des éléments d'un tableau. Donc attention, cette méthode modifie le tableau d'origine et renvoie le tableau inversé. C'est-à-dire qu'à partir d'un tableau, si j'utilise la méthode Reverse, il va me renvoyer le tableau où les éléments ont été inversés, donc 5, 4, 3, 2, 1, mais si je demande le contenu du tableau Numbers, il a effectivement été modifié. Donc attention, la méthode Reverse va modifier le tableau d'origine. Alors notez bien que Reverse n'existe pas pour les chaînes de caractères. Par exemple, si j'écris la chaîne JavaScript, point, vous ne trouverez pas l'équivalent de Reverse. Donc nous verrons tout à l'heure comment faire. Alors continuons avec cette fois-ci la méthode Include qui permet de déterminer si un tableau contient un élément spécifique. En retour, nous aurons True, donc Vrai, si l'élément est présent et False, sinon. Alors je reprends mon tableau contenant 1, 2, 3, 4, 5 et je lui demande si ce tableau contient 3. Donc il me répond Vrai, puisqu'effectivement le 3 est ici. Si je lui avais demandé est-ce que Numbers contient 7, il m'aurait répondu False. Passons à la méthode Join qui permet de fusionner tous les éléments d'un tableau en une chaîne de caractères. Donc on va partir d'un tableau et on aura à la fin une chaîne. En utilisant un séparateur spécifié. Par exemple, si je lui demande à me joindre tous les éléments qu'il y a dans Numbers en utilisant le caractère dièse. Donc il va coller les différents éléments en rajoutant dièse entre chaque. Et on obtient cette chaîne. Si on ne met rien comme séparateur, on obtiendra la chaîne 1, 2, 3, 4, 5. Donc en javascript, Join fonctionne aussi bien pour un tableau de nombre qu'un tableau contenant des chaînes de caractères. Par exemple, si je lui demande à me joindre les 3 chaînes B O N J et O U R, sans séparateur, j'obtiens la chaîne Bonjour. C'est-à-dire la concaténation de ces 3 chaînes. Alors passons à la méthode filter qui permet de créer un nouveau tableau contenant tous les éléments d'un tableau qui répondent à une condition spécifiée dans une fonction de rappel qu'on appelle callback. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Donc on part d'un tableau, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Et filter va créer un nouveau tableau, qui sera celui-ci, qui contient les éléments qui répondent à une certaine condition. Cette condition étant spécifiée dans la fonction, donc la fonction va être ici, où on va avoir un test. Donc pour cet exemple, on lui dit de regarder chaque valeur qu'il y a dans le tableau Numbers et de faire le test est-ce que cette valeur est strictement plus grande que 3. Donc on voit que 1 n'est pas strictement plus grand que 3, ni 2, ni 3. Par contre, 4 et 5 sont bien strictement plus grand que 3. Donc il va renvoyer le tableau contenant 4 et 5. Si je lui demande d'afficher Numbers, il me répondra 1, 2, 3, 4, 5. Donc filter ne modifie pas le tableau d'origine, mais il va créer un nouveau tableau. Alors voyons également la méthode qui permet de trier les éléments d'un tableau et qui s'appelle sort. Donc on peut trier un tableau par ordre croissant ou décroissant. Et cette méthode va modifier le tableau d'origine et renvoyer le tableau trié. Alors partons de cet exemple où j'ai différents nombres et j'applique sur ce tableau la méthode sort. Donc on pouvait s'attendre à avoir un tableau trié, c'est-à-dire 1, 2, 3, 12, 22, 31. Or on obtient ce résultat. Donc par défaut, la méthode sort va faire un tri selon leur valeur unicode ou si vous préférez suivant leur code ASCII. Puisque les valeurs unicode ou ASCII sont les mêmes pour toutes les lettres de l'alphabet et tous les chiffres. Donc imaginez un dictionnaire où on a à la fois les mots et également les nombres. Le caractère 1 est bien avant le 12 dans le dictionnaire. Et le 1 est bien avant le 2. Le 22 est bien avant le 3, etc. Donc la méthode sort va bien trier par ordre croissant lorsqu'il s'agit de texte. Par contre, lorsque vous avez des nombres, il va falloir utiliser ce que l'on appelle une fonction de comparaison. La première fonction qui a AB va renvoyer A-B permet d'avoir un tri par ordre croissant. Et si vous voulez trier vos nombres par ordre décroissant, vous inversez le A et le B. Et on obtient bien les nombres de 31 jusqu'à 1. Pour terminer ce bref survol de quelques propriétés et fonctions sur les tableaux, voyons comment transformer une chaîne en tableau. Première technique, en utilisant la méthode split. Donc l'argument que l'on va mettre à l'intérieur de la méthode split correspond au séparateur qui doit être utilisé pour diviser la chaîne en tableaux. Alors concrètement, j'ai une chaîne de caractère et je lui demande à me séparer cette chaîne en utilisant le séparateur virgule. Donc dès que JavaScript voit une virgule, il fait une séparation. Et on se retrouve avec un tableau contenant un, deux, trois éléments. Si vous utilisez comme séparateur une chaîne vide, il va séparer la chaîne suivant chacune des lettres. On peut obtenir le même résultat en utilisant ce que l'on appelle la syntaxe de décomposition, en rajoutant trois petits points et un crochet. Donc ces deux techniques sont équivalentes. L'avantage de split est que l'on peut spécifier le séparateur. Alors passons au premier exercice, où on nous demande de créer une fonction inverse qui, à partir d'un mot quelconque, va afficher ce mot, mais en sens inverse. Par exemple, inverse ABI va donner cette chaîne. Donc le mot ABI est créé en sens inverse. Donc vous pouvez faire pause et essayer de trouver par vous-même comment créer cette fonction. Et je vous donne tout de suite une réponse. Donc le mieux est de prendre un crayon et une feuille de papier et d'essayer à la main de passer du mot initial vers le mot final. Donc l'idée, c'est de partir de notre mot initial. Comme il n'existe pas de méthode reverse pour les chaînes de caractère, on va transformer ce mot en tableau. Donc on va décomposer le mot. Ensuite, on va pouvoir inverser l'ordre des éléments et finalement recoller tous les caractères. Il ne reste plus qu'à traduire cette procédure en JavaScript. Donc je vais appeler inverse la fonction qui a un mot va renvoyer ce mot que l'on a décomposé en tableau. Je peux l'écrire entre crochets, trois petits points, mots. Donc je vais vérifier tout de suite en faisant inverse ABI. Donc j'ai bien décomposé mon mot. Ensuite, on a dit qu'on allait inverser ce tableau. Je vérifie. Et enfin, que j'allais joindre toutes les lettres sans utiliser de séparateur pour que les lettres soient bien collées entre elles. Donc apostrophe, apostrophe ou guillemets, guillemets. Je vérifie avec le mot ABI. Et j'ai bien le résultat. Exercice 2. Écrire une fonction palindrome qui admet en paramètre un dictionnaire et retourne la liste de tous les mots qui sont des palindromes. On pourra utiliser la fonction inverse. Par exemple, avec tous les mots de neuf lettres, palindrome va renvoyer le tableau avec les trois mots suivants. Ce sont des mots que l'on peut lire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Vous trouverez en lien sous la vidéo un zip contenant un fichier HTML. Il suffit d'ouvrir index.html, de faire un clic droit, inspecter. Ensuite, vous demandez à voir la console et on peut commencer à travailler. Cette page contient différents dictionnaires. Si vous tapez DICO, vous voyez le dictionnaire des mots de 10 lettres, 5 lettres, 6 lettres, etc. Je réécris la fonction inverse qui va nous servir. Et on va maintenant écrire la fonction palindrome. L'idée est de comparer un mot avec son inverse. Si les deux sont identiques, c'est bien un palindrome. Par exemple, si je lui demande est-ce que kayak est égal à l'inverse de kayak, il me répond vrai. Alors essayons de le faire avec un des dictionnaires. Par exemple, les dictionnaires des mots de 9 lettres. Il nous dit qu'il y a 55 309 mots dans ce dictionnaire. Et bien entendu, à la fin, il y aura nettement moins de mots puisqu'on doit enlever tous ceux qui ne sont pas des palindromes. Donc on va utiliser la méthode filter pour filtrer ce dictionnaire et ne conserver que les mots qui vérifient ce test. Donc je vais filtrer. Et pour chacun des mots, je vais les appeler mots égale supérieure. Je vais maintenant faire le test. Est-ce que ce mot est égal au même mot écrit dans le sens inverse ? Pour chacun des mots du dictionnaire, on fait le test. Est-ce que le mot est égal à son inverse ? Si c'est le cas, le mot sera conservé. Sinon, il sera enlevé. Et on retrouve bien les trois mots. Alors on va pouvoir écrire notre fonction palindrome qui, à partir d'un dictionnaire, dont je vais l'appeler dico, va renvoyer les palindromes qui sont dans ce dictionnaire. Je vais copier-coller ce que l'on a fait précédemment. Et au lieu que ce soit le dictionnaire des mots de neuf lettres, c'est le dictionnaire qui sera mis en paramètre. On a terminé. On peut tester maintenant palindrome avec n'importe lequel des dictionnaires. Par exemple, les dictionnaires des mots de cinq lettres. On voit qu'il y a 30 résultats et on retrouve le mot kayak. Exercice suivant. On va rechercher ce que l'on appelle les anacycliques, c'est-à-dire des mots qui conservent leur sens lorsqu'on les lit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Par exemple, le mot élu et seul sont des anacycliques. Quand vous lisez dans ce sens ou en sens inverse, les deux mots signifient quelque chose. La fonction prendra en paramètre un dictionnaire et renverra tous les mots qui sont des anacycliques. Par exemple, avec le dictionnaire des mots de sept lettres, on va trouver alias, aliage, annota. Ces mots, lorsqu'on les écrit en sens inverse, sont également des mots du dictionnaire. Donc on part d'un dictionnaire et pour chacun des mots de ce dictionnaire, il faut l'écrire en sens inverse et regarder si ce nouveau mot est également dans le dictionnaire. Je vais mettre appartient au dictionnaire. Point d'interrogation. Voilà le test à faire. Est-ce que le mot écrit en sens inverse est dans le dictionnaire qui a été mis en paramètre ? Comme il s'agit d'enlever des mots, on va utiliser filter et le test est ici. Alors comment savoir si un mot est dans le dictionnaire ? Par exemple, dans le dictionnaire des mots de cinq lettres, comment vérifier qu'il y a bien le mot kayak ? Eh bien, on va écrire est-ce que dico5 contient, donc includes, la chaîne kayak ? Alors attention, si vous l'écrivez en minuscule, il va vous répondre faux. JavaScript faisant la distinction entre minuscule et majuscule. Donc je vais l'écrire en majuscule et cette fois-ci, il me répond vrai. Donc on va pouvoir écrire directement notre fonction anacyclique qui admet en paramètre un dictionnaire et qui va renvoyer le dictionnaire qui aura été filtré et pour chaque mot, on va faire le test est-ce que le dictionnaire contient ce même mot mais écrit en sens inverse ? Donc on va utiliser notre fonction inverse avec comme paramètre mot. Donc je ferme ma première parenthèse, deuxième parenthèse et il me reste encore une pour le filteur. Donc on filtre le dictionnaire en regardant chacun des mots et en gardant uniquement ceux où le dictionnaire contient le mot en sens inverse. Alors on va tester. Anacyclique avec le dictionnaire des mots de 7 lettres et on retrouve bien alias, aliage, anota, etc. On peut le faire avec les mots de 5 lettres. On a par exemple le mot adore écrit à l'envers on aura éroda qui est bien également dans le dictionnaire. Exercice 4 mot croissant Donc on nous demande d'écrire une fonction croissant qui prend en paramètre un dictionnaire et qui va renvoyer les mots dont les lettres sont triées par ordre alphabétique. C'est par exemple le cas du mot bijou puisque dans l'alphabet le B est avant le I qui est avant le J jusqu'au X Même question avec les mots par ordre décroissant. En lançant la fonction croissant avec le dictionnaire des mots de 6 lettres on obtiendra accent, accord, effort, etc. Donc à nouveau faites pause entre chaque exercice et essayez de trouver une réponse par vous-même et je vous donne tout de suite une solution. Donc on part d'un dictionnaire et pour chacun des mots de ce dictionnaire on va le garder si ces lettres sont triées par ordre alphabétique. Donc on ne peut pas directement trier un mot par contre on peut trier un tableau. Donc ce qu'il faudrait faire c'est transformer le mot en tableau c'est-à-dire séparer chacune des lettres ensuite trier ce tableau donc on voit que le mot accent si je le trie par ordre alphabétique je vais garder le mot accent il n'y a pas d'inversion ce nouveau mot je peux joindre les lettres donc je vais obtenir accent et je teste est-ce que le mot initial une fois qu'on a trié les lettres par ordre croissant correspond au mot final si c'est le cas c'est que les lettres étaient bien par ordre alphabétique donc on va partir d'un dictionnaire et on va filtrer ce dictionnaire en regardant chacun des mots et en faisant le test qui est là à savoir séparer les lettres trier les lettres assembler le nouveau tableau et regarder est-ce que ce mot est identique au mot initial alors si je teste avec un mot quelconque par exemple bonjour je vais séparer les lettres en utilisant la syntaxe de décomposition j'ai bien b-o-n-j-o-u-r ensuite je vais demander à trier ce tableau par ordre alphabétique avec la méthode sort donc j'ai b-j-n-o-o-r-u donc on voit que ce mot n'est pas un mot croissant je vais coller toutes les lettres et la question c'est est-ce que ce mot est égal au mot initial pour nous bonjour et bien entendu il me répond faux alors on va pouvoir écrire notre fonction croissant qui à partir d'un dictionnaire va renvoyer un nouveau tableau qui sera le dictionnaire filtré où pour chacun des mots on va regarder le test qui est ici donc je peux reprendre toute cette partie là que je vais copier mais au lieu d'avoir bonjour je vais avoir la décomposition de mon mot donc en différentes lettres je trie le tableau je recolle tous les caractères et je teste est-ce que le résultat est égal au mot initial donc si ce test est vrai c'est que le mot était déjà par ordre alphabétique alors testons avec le dictionnaire de six lettres et on retrouve bien accent accord etc exercice 5 on cherche à écrire une fonction qui à partir d'un dictionnaire donne les mots qui contiennent la lettre Q mais pas la lettre U par exemple avec le dictionnaire des mots de cinq lettres il n'y a que ce mot là qui contient un Q mais pas un U donc à partir d'un dictionnaire pour chacun des mots de ce dictionnaire le test à faire est de regarder est-ce qu'il y a la lettre Q dans ce mot donc on va pouvoir le faire avec include est-ce que le mot contient la lettre Q mais il y a une autre condition c'est de ne pas avoir la lettre U donc comment on écrit la négation de contenir eh bien il faut utiliser le point d'exclamation lorsque vous faites point d'exclamation et qu'à côté vous avez un test qui est vrai le résultat sera faux donc la négation de vrai c'est faux et la négation de faux c'est vrai alors exemple est-ce que la chaîne bonjour contient la lettre B il nous répond vrai et si je prends la négation il va me répondre faux et pour faire les deux tests en même temps c'est-à-dire avoir la lettre Q et ne pas avoir la lettre U le E s'écrit avec le E commercial deux fois donc par exemple si j'ai ma première condition qui est vraie et que la deuxième condition est vraie il nous dit que l'ensemble est vrai mais si vous écrivez vrai et faux le résultat sera faux donc notre premier test sera est-ce que le mot contient la lettre Q le deuxième test est-ce que le mot ne contient pas la lettre U et lorsque les deux seront vrais on gardera le mot sinon il sera enlevé du dictionnaire alors notre fonction on va l'appeler Q sans U qui à partir d'un dictionnaire va nous renvoyer ce dictionnaire filtré ou pour chacun des mots on va faire le test est-ce que ce mot contient la lettre Q donc si je m'arrête là et que je teste avec par exemple les mots de cinq lettres j'ai l'ensemble des mots qui contiennent un Q mais si je rajoute le E mot.include U ça signifie les mots qui contiennent la lettre Q et la lettre U ce qui est généralement le cas moi je veux qu'ils ne contiennent pas la lettre U donc je vais rajouter point d'exclamation si je relance ma fonction avec le dictionnaire des mots de cinq lettres je retrouve bien le mot Kibla avec les mots de six lettres on a par exemple QWERTY et avec les mots de dix lettres on obtient ces deux mots là exercice 6 on voudrait trouver les mots d'un dictionnaire qui contiennent toutes les voyelles A E I O et U par exemple le mot POIREAU alors on va décomposer cet exercice en deux parties première partie nombre de voyelles donc pour un mot donné on veut filtrer les voyelles qui sont dans ce mot et les compter alors par exemple nombre de voyelles dans aviation 3 pourquoi ? parce qu'il y a 3 voyelles différentes il y a un A il y a un I il y a un O donc sans compter les répétitions donc faites une pause et essayez de voir comment trouver le nombre de voyelles distinctes qu'il y a dans un mot et je vous donne tout de suite une réponse donc ce que l'on peut faire c'est partir du tableau contenant toutes les voyelles filtrer ce tableau et pour chacune des voyelles faire un test c'est à dire garder ou non cette voyelle et pour ça de regarder est-ce que le mot contient la voyelle si c'est le cas on le garde sinon il sera supprimé pour écrire le tableau initial soit on le tape directement de cette façon ou on va transformer la chaîne A E I O U en tableau donc si je fais crochet trois petits points A E I O U j'ai bien le tableau que je voulais ce tableau je vais le filtrer et pour chacune des voyelles je vais le faire par exemple avec le mot bonjour je regarde est-ce que bonjour contient cette voyelle il me renvoie un nouveau tableau qui contient uniquement O et U qui sont les uniques voyelles contenues dans le mot bonjour si je veux savoir combien il y en a je rajoute length pour avoir la taille donc on peut écrire notre fonction nombre de voyelles qui à partir d'un mot va filtrer les voyelles et regarder donc pour chaque voyelle est-ce que le mot contient cette voyelle et à la fin nous dire combien il reste d'éléments dans le tableau alors essayons avec le mot poireau et il nous répond 5 donc deuxième partie de cet exercice utiliser la fonction nombre de voyelles pour écrire la fonction toutes les voyelles qui admet en paramètre un dictionnaire et qui va retourner les mots qui contiennent toutes les voyelles c'est-à-dire les 5 voyelles donc là c'est assez simple pour chacun des mots du dictionnaire on va compter le nombre de voyelles s'il est égal à 5 c'est qu'on a bien l'ensemble des voyelles donc je vais écrire directement la fonction toutes les voyelles qui à partir d'un dictionnaire va nous renvoyer ce dictionnaire qui aura été filtré et pour chacun des mots on va regarder est-ce que le nombre de voyelles de ce mot est égal à 5 c'est terminé on nous dit qu'avec le dictionnaire des mots de 6 lettres il n'y a que 3 résultats possibles alors vérifions toutes les voyelles avec dico 6 on obtient bien la même chose dernier exercice que j'ai appelé identique par exemple le mot salsa a ses 2 premières lettres et ses 2 dernières lettres qui sont identiques et le mot bonbon a ses 3 premières lettres et 3 dernières lettres identiques donc le but est d'écrire une fonction idem qui admet en paramètre un dictionnaire et un autre paramètre n qui va correspondre au nombre de lettres que l'on veut identiques au début et à la fin donc concrètement si je prends le dictionnaire des mots de 6 lettres avec n égale à 3 ça veut dire que je cherche les mots de 6 lettres qui ont leurs 3 premières lettres et 3 dernières lettres identiques donc il en existe plusieurs et il y en a d'autres donc on a toujours notre dictionnaire et pour chacun des mots de ce dictionnaire il va falloir faire un test plus précisément est-ce que les n premières lettres sont identiques aux n dernières lettres donc comment récupérer les premières lettres d'un mot ou les dernières lettres d'un mot pour cela on va utiliser la méthode slice qui permet de couper un mot par exemple bonjour.slice si je mets 3 en paramètres donc le premier caractère correspond à 0 1, 2, 3 donc il va partir du troisième caractère jusqu'à la fin donc je vais obtenir jour si j'écris moins 3 je vais obtenir les 3 derniers caractères si je veux du premier c'est-à-dire du numéro 0 pour avoir les 3 premiers il faut mettre deux paramètres 0,3 le début la fin alors on va pouvoir écrire notre fonction idem qui admet deux paramètres donc je mets bien une parenthèse avec dico en premier paramètre et n en deuxième paramètre et qui va renvoyer ce dictionnaire qui aura été filtré et pour chacun des mots il faut que je découpe ce mot en récupérant les n premiers caractères et les n derniers caractères et de regarder est-ce qu'ils sont identiques donc pour avoir les n premiers caractères je vais partir de 0 jusqu'à n et je vais comparer donc en faisant égal égal à ce même mot mais où je vais avoir découpé en gardant uniquement les n derniers donc si je voulais les 3 derniers il fallait écrire moins 3 donc dans le cas général si j'en ai n il faut que j'écrive moins n je ferme ma parenthèse pour le filtre et j'ai terminé est-ce que la chaîne composée des n premiers caractères du mot est égale à la chaîne composée des n derniers caractères de ce même mot donc si je fais idem avec dico 6 virgule 3 donc j'obtiens joujou nounou tonton et pour le dictionnaire des mots de l'huile être avec les 4 premières lettres identiques et les 4 dernières lettres identiques on obtient piou piou tcha tcha etc voilà à bientôt à bientôt